Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Et à la veille de la convocation des 11 membres élus du 17ème gouvernement par le Haut-Commissaire, vous recevez ce matin le référent des loyalistes pour la communauté walisienne et foutounienne. Oui, Amazio Taoutou, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors que samedi matin, les loyalistes réunissaient la communauté walisienne et foutounienne pour une réunion d'information. Quel était le but de cette réunion ? Pourquoi avoir demandé cette réunion ? Alors, bonjour de m'avoir accueilli ce matin. Donc le but de cette réunion, c'est d'informer bien sûr la communauté pour que seulement ils sont un peu inquiets de ce qui se passe à la chute du gouvernement, tout ce qui est lié à l'emploi, tout ce qui est des pressions. C'est pour ça qu'on a essayé de rassurer, clarifier les choses à la communauté walisienne. Clarifier, ça veut dire quoi ? Savoir éventuellement qu'est-ce qui va se passer au gouvernement ? Quelles sont les pistes possibles ? Quelles sont les clarifications que vous avez pu apporter ? Les clarifications qu'on a pu apporter, c'est d'être clair, dire notre positionnement, que la communauté walisienne, la majorité, veulent rester au sein de la réunion française, pour dire également que la chute du gouvernement, ça n'arrange personne, vu que le gouvernement Santa a bien fait les choses, rien que le Covid-19, il a fait voter le DOB avec la majorité, et on ne comprend pas vraiment, donc les gens ne comprennent pas pourquoi ce gouvernement est tombé. Alors, il y avait les membres du 16e gouvernement qui étaient là, Thierry Santa, Isabelle Chamboreau, Christophe Ergiges, Johan Loucouru, c'était important, leur présence était importante ? Oui, très important, parce que le questionnement qui a été posé par les participants, c'est surtout lié, bien sûr, au gouvernement, lié à l'emploi, lié au nickel, donc les gens ont pu répondre aux questionnements de ces administrés. Ça veut dire qu'il y a aujourd'hui, dans la communauté walisienne et foutounienne, des inquiétudes par rapport à un gouvernement qui est à majorité indépendantiste ? Tout à fait, ce n'est pas normal, il y a cinq institutions, parmi les cinq, il n'y a qu'une seule institution qui est venue par les royalistes, et je ne trouve pas normal, dans la maison où la province, dans les élections, la majorité a voté pour que l'AEC soit majoritaire, et que les deux référendums qui ont été votés, la majorité des calédons, veulent rester au sein de la République, et je ne trouve pas normal au sein de la démocratie actuellement. C'est en Calédonie qu'on voit ça, et ce n'est pas normal. Alors, Amazio Taotou, il y a aussi, si j'ose dire, l'ombre de l'éveil océanien qui a plané sur cette réunion, qui a été évoquée, évidemment. Est-ce que l'éveil océanien perturbe aujourd'hui les choses, ou ne clarifie pas suffisamment les choses ? Bien sûr, ça y perturbe, la troisième voie a perdu beaucoup, la vie, elle ne se positionne pas trop, donc moi je dis que leur posture actuelle me fait dire que ce parti-là doit travailler plus à la proximité, donc plus réservé dans les communes, et je pense que sur l'imposture territoriale, ils doivent se positionner, s'ils sont la majorité pour la France ou pas. Donc c'est pour ça qu'il y a perdu un peu les gens dans la Nouvelle-Calédonie, et surtout la communauté walisienne s'est positionnée. Ils nous ont reproché également à le royaliste qu'on n'a pas fait les choses dans de bonnes conditions. Sonta, l'AIC, en fait le maximum qu'ils puissent faire, maintenant ils ont choisi d'aller dans le camp. Vous savez la chuce musicale, quand on en avait une chaise, cette chaise-là, quand on enlève, il n'y a plus personne. Donc ils ont vraiment mis de côté pour que l'éveil océanien soit représenté. Ce n'est pas les royalistes qui ont mis de côté l'éveil océanien dans le gouvernement, c'est eux-mêmes, donc c'est eux-mêmes de savoir le pourquoi. Alors qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de l'éveil océanien ? Une clarification sur la question de l'indépendance notamment, et puis aussi sur son positionnement politique ? Bien sûr, il faudrait qu'ils se positionnent. Bon, avec le respect qu'on doit, c'est leur choix. Mais au niveau des concitoyens Nouvelle-Calédonie, que ce soit la communauté walisienne, que ce soit les autres communautés, ils doivent se positionner. Mais je sais fort heureusement que l'opposition, il y a des abondantistes dans leur truc, c'est pour ça qu'ils puissent rester à l'écart. Mais rester à l'écart, seul, vu le résultat au gouvernement, l'écart veut dire exclu. Donc s'ils ne se positionnent pas vraiment, ils ont rendu mal à faire une voix. Est-ce que vous pensez, Amazio Taoutou, que les personnes qui sont venues samedi matin à cette réunion d'information ont trouvé des réponses à leurs questions ? Oui, tout à fait. Je pense qu'ils ont trouvé des réponses dans la mesure où les membres du gouvernement étaient présents. Le premier et le deuxième vice-président de la province étaient aussi à répondre, à savoir qu'on dirait qu'on a tenu compte et à faire un effort au niveau de l'administration de Païta, au niveau de l'administration de Lucas. Mais je pense qu'ils sont convaincus. Et nous, les royalistes et les communautés walisienne, on va continuer à faire nos réunions dans les communes pour informer justement de la situation actuelle. Est-ce qu'il y a aussi, selon vous, un problème de représentativité de la communauté walisienne et foutounienne dans les institutions ? Au niveau de la commune, on est très bien représenté. Au niveau provincial, alors, il y a un atelier qui a été fort justement, on dit que c'est nous qui avons créé le troisième voie, qui est élevé océanien. Pourquoi ? Parce que les jeunes actuels, je pense qu'ils ne sont pas assez suffisant représentés dans les parties traditionnelles. Et c'est pour ça que je pense que Tougoumouli et les autres, moi, ils ont créé ce parti-là pour montrer que la communauté walisienne existe. Donc, en tout cas, à mon niveau, peut-être qu'ils ont raison, peut-être qu'ils n'ont pas raison, mais en tout cas, moi, je resterai toujours à regarder dans mes valeurs que je suis dans le rassemblement. Donc, le maintien de la Cahadonie dans la France. Tout à fait. À Maziot, à Outou, le territoire travaille avec Walis et Foutouna. Il y a cet accord particulier qui est toujours en discussion, en évolution. Il y a aussi la province sud qui a signé un partenariat avec le territoire de Walis pour une maison de Walis et Foutouna en Cahadonie. Il y a quand même des choses qui se font avec Walis et Foutouna ? Oui, tout à fait. Donc, le 20 novembre dernier, la présidente a signé avec le territoire sur deux points essentiels. C'est créer une maison de Walis et Foutouna en Cahadonie. Actuellement, la délégation, ils sont très mal lotis. Donc, les gens handicapés ou les personnes âgées ne peuvent pas vraiment accéder à ce bâtiment. Donc, la province donne la possibilité, avec un partenaire avec Walis et Foutouna, à construire cette maison-là. Et aussi, également, de mettre ce foyer-là, le foyer walisien actuellement qui existe, de mettre un lieu culturel où les échanges de tra-artisanat puissent se faire entre Walis et Foutouna et Nouvelle-Cahadonie. Et aussi, je pense beaucoup à ceux qui évasanent, les étudiants, qui ont bien besoin, justement, qu'ils soient bien greffés au niveau de la Cahadonie. – Une dernière question, peut-être, Amaziotou Touhou. Vous l'avez dit, cette réunion d'information est un peu une sorte de point de départ, Samny, puisque vous allez mener le même travail dans les communes. Vous pensez que c'est important de mener ce travail en proximité ? Vous allez commencer rapidement ? – Oui, tout à fait. On ne va pas attendre. Le troisième réunion va se faire très rapidement. Donc, nous, on ne va pas attendre la troisième réunion, mais on va travailler pour que nos communautés, même les autres communautés, puissent avoir l'information qui soit suivie de près pour qu'on puisse donner vraiment l'information aux gens pour voir les conséquences du oui et les conséquences du non, et les avantages et les inconvénients. Donc, je pense que c'est très important à informer la population. – Amaziotou Touhou, référent des loyalistes pour la communauté walisienne et foutounienne et adjoint au maire d'Umbéa. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. – Merci Jean-François. – Merci.